Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve aujourd'hui 21 décembre 2013 pour ouvrir une porte de notre calendrier de Noël. Alors écoutez, j'appuie et on est parti ! 21 décembre, saut impossible. Alors, je vais tout simplement ici essayer d'atteindre ce coffre, oui, il m'a tout l'air d'être la ténate, donc c'est parti ! Et, what ? What ? Alors là, en fait, je suis en train d'appuyer sur ma barre d'espace, donc pour sauter, et je n'arrive absolument pas à sauter, je vais pouvoir être en créatif, je ne peux pas m'envoler, et je n'arrive pas à atteindre ce coffre. En fait, cette astuce, c'est simplement pour vous montrer comment empêcher un joueur de sauter. Vous pouvez voir bien sûr que j'ai des petites particules d'effet de jump boost, mais pas n'importe quel jump boost. Bon, bien sûr, je peux aller récupérer ce qu'il y a dans le coffre, c'est-à-dire rien en passant par derrière, mais le but n'étant pas là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un saut de lait, bien que l'effet soit bientôt terminé, mais quand même, on ira un peu plus vite comme ça. Alors, ce qu'on a ici, c'est... Voilà, je me suis redonné, bien sûr, l'effet jump boost, mais tant que je ne pose pas au sol, c'est pas grave. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une horloge, donc celle qu'on a vue la dernière fois. Et on a tout simplement collé à celle-ci un test fort qui teste s'il y a un joueur dans les alentours, à peu près, donc voilà. Et c'est ce command block-là qui est important, s'il y a un joueur qui est détecté dans les alentours, ça active ce comparateur. Et ce comparateur, il donne l'effet 8, à tous les joueurs l'effet 8, c'est-à-dire l'effet jump boost, pendant 20 secondes. Bon, la durée, vous mettez ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est ici, un niveau qui est de 150. Et le niveau 150, c'est assez étrange, vous me direz-vous, mais le niveau 150, en fait, ça empêche de sauter, tout simplement. Vous voyez, quand j'ai l'effet ici, enfin, vous ne voyez pas, mais je ne peux plus sauter. Donc voilà, autre chose qui peut être intéressante, c'est de donner l'effet non pas 150, non pas un niveau 150, mais un niveau 255, ça enverra, en fait, ça permettra, en fait, au joueur, donc, il pourra sauter. Vous voyez, là, je me suis mis, donc, un jump boost niveau 255. Je peux tout à fait sauter, mais je ne peux plus recevoir de dégâts. Alors, pour voir ça, je vais tout simplement me voler dans les airs, donc, je l'ai fait, me mettre en game mode 1, non, en game mode 0, pardon. Je vais tomber, et vous pouvez voir que je n'ai pris aucun dégâts de chute, alors que j'étais en survie grâce à cet effet. Donc, l'effet jump boost niveau 255 permet tout simplement d'éviter de prendre des dégâts de chute, et l'effet 150 permet de ne pas sauter. A savoir que l'effet 150, non seulement, il permet de ne pas sauter, mais le joueur ne prendra pas de dégâts de chute non plus. Alors, ce que je vais faire pour le montrer, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir m'envoler quand même, parce que même si je ne peux pas sauter, je peux voler. Et ce que je vais faire, c'est me mettre en game mode 0. Et voilà, pareil, je ne prends pas de dégâts de chute, sauf que là, je ne peux pas sauter. Donc voilà, deux petites astuces sympas à retenir. Et puis sur ce, les amis, j'en ai fini avec cette astuce du 21 décembre, et on se retrouve demain 22 décembre pour découvrir une nouvelle astuce ensemble. Alors, à demain !